... Il était une fois, deux mignonnettes coccinelles qui vivaient dans la verdoyante verture moisie d'une jolie petite colline farcie de cadavres enfouies. Les pauvrettes voletaient entre ces violettes violettes, ces coccolicos coquets, ces bleuets bleutés et autres foffolets qui offraient la beauté de leur vive couleur à toutes les bestioles qui grouillèrent le couet. Elles sautaient de feuille en feuille en s'amusa comme des petites coquines en buvant la rosée du matin. Et puis soudain... J'ai écrasé un truc ! Saracay ! Eh bien quoi ? Tu viens d'anéantir mes élans bucoliques. Alors bon, tu picoles ? Mais quoi ? Il a dit bucolique, pas alcoolique, andouille ! Ah, c'est ça. Sur la colline des mille gangrènes, entre tombeaux et mausolées, le groupe venait de se voir renforcé par l'arrivée d'un tavernier tout dénudé. Ah mais oui, je l'avais pas vu, il est qu'il nu. Voilà un détail que j'aurais pu relever. C'est toi qu'il va falloir relever si tu persistes à le dévisager à mi-hauteur, voyeur ! Ah mais non, voyons ! C'est vrai quoi, c'est embarrassant ! Couvre-toi donc de m'attauge pour l'instant. Ah merci. Bouillard, mais ton vêtement est chaud bouillant ! C'est normal, je l'ai porté. Ma température corporelle étant très élevée, je... Il doit être agréable d'enfiler un habit aussi chaud. Tes lapsus pourraient m'encourager à te refroidir. Dites, c'est pas un peu grand ? J'ai l'air d'un nain là-dedans. Un nain ? Bouf, tu n'as même pas de barbe ! C'est un nain d'herbe. Rien. Bon, au fait, qu'est-ce que je fous là à poil, moi ? Le sujet mérite un effet d'être évoqué. Sache qu'en fait, tu as été invoqué. Quoi ? C'est choquant, c'est navrant, et pourtant... C'est marrant. Comment se fait ça ? T'as venu tavernier est l'objet d'un souhait que le nain a soiffé ses rubans d'exaucer lorsque fut libéré cet esprit délabré de l'anneau de mitrille dont il s'est emparé. C'est une invocation majeure née d'une méditation intuitu-personnée. Ah ouais ? Un tonnelée de bière m'aurait bien réchauffée. Ça pour sûr, j'en rêvais. Évidemment, toi, tu te ramènes sans tonne au nigaudet et vais t'a gâché mon souhait. Ah ouais ? Si tu veux, ta bière, je peux te la pisser. Bouf, au fait, tavernier. Comment te nommes-tu ? Je m'appelle Roger. Et allez ! Roger le tavernier ! Quelle originalité ! En tant que PNJ, j'ai évité le pire. Vraiment ? Et qu'est-ce à dire ? Figurez-vous qu'avant, je m'appelais Bertrand. Ah mais non ! Mais c'est navrant ! Oh ! Mais en quoi est-ce affligeant ? Eh bien, Bertrand tavernier. Ah oui, Roger, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça sonne bien. On ne dira rien. Roger le tavernier. Ils ont fait des anagrammes, ça. Ah bon ? Ah non ! Mais si, Le rare goré vernis. Le rire va te ronger. La connerie aussi, non ? Crois, la verge rentre. Oh, je suis ! Non, c'est pas tout ça. Je vais rentrer, moi. Moumoune va s'inquiéter. Moumoune ? Ouais, Moumoune, ma femme, ma moitié, mon demi. Oh, et prend-elle en bas mes affaires en ton absence ? Ouais, c'est-elle la patronne. Ah, et elle est bonne, denancière ? Ouais, en affaires, elle sait y faire. Il faut avoir les reins solides pour faire ce métier, non ? Ouais, y'a parfois des coups durs. J'en ai douté. Elle doit avoir de la poigne, non ? Pour diriger ton affaire de main de maître, hein ? C'est une fille de marin. Elle tient la barre à deux mains. Petit prétentieux, ça lui serait difficile. Mais pourquoi ? Au vu de ce que j'ai vu lorsque tu étais tout nu. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? À moins que ta moumoune n'ait de petite mimin. Mais quoi ? Très cheyeux, ça va tomber. Je comprends rien. T'inquiète, tout ceci est malsain. Ah, mais non, mais non. Bon, j'y vais, hein ? Mander a le corps. Zaraka, il peut te renvoyer directement à la taverne. Oh, bon ? Bah oui. T'es sûr ? Certain. Je sais bien que... J'ai un bon goût de marteau. Mais là, ça fait loin, quand même. C'est presque drôle. Ah, si, si, pas mal, pas mal. Direction. Une prison, tout est bon. Qu'est-il ? Roger, t'es prêt ? Hein ? Euh, oui, je suppose. À la une. À la deux. Merde ! Dis-toi ! Eh ben, quoi ? T'es un grand malade, toi ! On m'a dit de renvoyer directement le tavernier. Grâce à ton anneau magique, sombre et funeste abruti. Tu peux invoquer ou révoquer Roger à ton gré d'une simple pensée. De ? Ah bon ? Suffit de penser, quoi. Oui. Eh ben, c'est pas gagné, hein ? Il est effrayant, ce nain. Bon, j'essaye. C'est ça, c'est ça. C'est bon ? Je suis toujours là. Réessaye. D'accord. C'est bon ? Je suis toujours là. Mais t'es pas prêt de partir. Mais dis le tout diable ! Oh, la grosse veine bleue de son front enfle dangereusement. C'est bon ? Je suis toujours là. Oh, c'est nul. Ça marche pas. Tu parles de ton cerveau, c'est ça ? Bon, bah... Je vais rentrer à pied, hein. Merci d'avoir essayé. Attends, Roger. Hein ? J'ai une idée. Hein ? Ah, oui, à bon plan. Dis donc, le nain. Eh bien, quoi ? L'autre jour, à la taverne, t'aurais pas oublié de me payer ton tonne les deux ? Oh, bien joué, Zéir. C'était bien le réflexe pavlovien que j'attendais de la part du nain. Un nain qui a un créancier ferait tout pour s'en débarrasser, hein ? Absolument. C'est QFD. Oh, c'est malin. En plus, je suis certain que je ne lui dois rien. Ah si, désormais, tu lui dois un grand moment de solitude. Hein ? Et pourquoi ? Là où il est réapparu, notre tavernier est nu. Ah oui ? La toge est restée par terre. Exa, eh bien, je la récupère. Messieurs, on a un mont à monter. Oui ? Oui. Au pied du mont Mucus, masse sombre érodée, recouverte d'humus et de plantes tressées, le groupe fut frappé de cette sommité qu'il lui fallait grimper sans pitons ni violets. Mais c'est énorme ! Ah oui, je sais. Il faut aller jusqu'au sommet. Même si la pente est douce, on risque d'en baver. Il faudra au moins cinq heures pour tout escalader. Cinq à sept, je dirais. C'est pas de tout repos. À part pour les guerriers. J'espère qu'un chemin pourra nous y mener. Y mener ? Non, y mener. Ah pardon. Vous voyez un chemin, vous ? Avec tous ces fourrés, il doit être caché. Il faudrait déflayer, déblayer, non ? Ouais, avançons à tâtons. Gravissant peu à peu le mont sombre et herbeux, l'équipe fut bientôt devant un mur curieux. Une jungle de ronces et l'agence épineux se dressait d'un seul homme face au groupe furieux. Ce murier barbelé fait quatre mètres de haut. Mais c'est impénétrable. Hélas, que d'épines, que d'épines. Ah que ! Un effet. Des épines insérées, des feuilles effilées. Ma carte n'indique rien du tout à ce sujet. Faudrait des fourrailles, des broussaillées. À coups d'épées, c'est sans effet. Fousi le feu, Zéhi. Non, je ne crois pas que... Allez, fousi le feu, allez, quoi. Mais c'est un elfe qui me dit ça ? Beu ? Ah oui, protégeant la nature et les petits oiseaux. Surtout le mien. Quoi ? Non, rien. Hé, mais derrière les ronces, il y a un mulet. Attendez, attendez. Sur ma carte, il y a un truc qui apparaît, là. Hein ? Fais voir. Mais, mais, on dirait... Un dédale. Quoi ? Un labyrinthe ? Ouais, il s'étend tout autour du sommet. Une vraie ceinture de chasteté. Hé, mais c'est nouveau, ça. Ça vient de sortir. Vaudrait déjà pouvoir rentrer. Ah, ouais, d'accord. Le narrateur a trouvé son bonheur. Rwandral fut étonné que sa carte ait changé. Mais magique, elle était. L'aurait-il oublié ? Il parle. C'est honteux. Ah, mais non, c'est le jeu. C'est tiré par les chevaux. Non, tiré par les cheveux. Ou par une queue de cheval. Quoi ? Ce n'est que la fusion de leurs deux expressions. Je vois. Moi pas. Les dés semblent pipés, en tout cas. Moi, c'est ça. Bon, j'ai trouvé. Pour entrer dans le labyrinthe, c'est par là. Eh bien, on y va. Ainsi, le mont Mucus avait-il son secret. Un labyrinthe immense et par tous oublié qui étendait ses voies tout autour du sommet. Qui dit labyrinthe dit errance. Mon Dieu, nous sommes perdus. Mais on vient juste d'entrer. Eh bien, on n'est pas sortis. C'est moi qui vous le dis. Procédons par ordre. Ouais. À chaque intersection, nous marquerons la direction d'où nous venons. Pertinent, pertinent. Ah ouais, t'es pas con, toi ? Eh, les gars ! Ma carte est magique ! Mais qui est ? C'est bien, on lui dira. Alors, nous dessinerons des flèches par terre et puis nous... Mais elle est vraiment magique ! Mais quoi ? Oui, et alors ? Alors, le chemin est tout indiqué. C'est une vue du dessus, regardez ! Quoi ? Oh non ! Mais... Oh zut ! Ah mais oui, dis donc ! Mais c'est complètement con ! C'était bien la peine de nous faire du moron ! Serait-ce une faille dans la narration ? Mais c'est honteux ! Mon parchemin indique un itinéraire exact pour arriver au souterrain. Ok ? La preuve ? Exact. Mais c'est magique ! J'ai pas arrêté de le dire. Mais c'est... Mais c'est honteux ! Honteux le fait pas dire ! Scandaleux ! L'équipe entra dans le dédale avec un guide Michelin ! La narration va de mal en pique. Alors, prochaine à droite. Ok. Euh... Trichelieu ? Oui ? Il a dit à droite. Eh bien, par là. Non, l'autre droite. Ah pardon. Maintenant, à gauche. Ok. À droite. Ouais. À droite. Ouais ! Oh oui, encore. Ah bien. Y a-t-il des bovins dans le coin ? Si on veut, qui dit labyrinthe dit minotaure. Un minotaure ? Chut ! C'est quoi ? Un taureau bipède. Bipède ? Oh, oui. Et c'est il. On se grille une bonne côte de bœuf pour bidire. Ouais. Saignant ou à point ? À point nommé. Il faut filer d'arbarre, alors. Il faut filer. C'est bien prouvé. Il faut filer tartare. Dieu que c'est mauvais. T'es mon jeu de mot dégué. Le monstre se rapproche. Et voilà. Oh mon Dieu, raconte. Oh, j'ai trop... Oh non ! C'est pas drôle. Oh, j'ai même pas eu le temps de m'approcher. Dis-moi de dégainer. Dis-moi de m'avancer. Dis-moi de reculer. Dis-moi de raconter. Je suis désolé. Tchou, écoutez. Chic, chic, chic. Oh Dieu, mais ils sont nombreux. Ils vont arriver de tous les côtés. Le prochain à débouler sera pour Zarakaï. Ouais ! L'occasion de voir le boucher boiteux en action. Ça sent la finesse. Viens là, mon petit, que j'attendre ce beau ta viande. Il est là, oh, ce Zarakaï. C'est pas haché, c'est broyé. Magnifique. Je vais venir. C'était très sale. Merci. À mon tour, ce me semble. Eh bien, oui, si tu veux. Yala ! Sons achromatiques. Réussite critique. Triple boucle piquée. Compuissant. Assiette anglaise. Finishing. Impressionnant, ouais. Pas mal, mon ranel. Tes sauts et tes assauts étaient fort bien montés. Merci, mon brave. Rwandral, le prochain sera pour toi. Quoi ? Mais tu n'y penses pas ? C'est une occasion de faire tes armes. Contre un minotaure. Allez, Sandal, bouge-toi. Je ne suis qu'un novice. Et ça, ça prétend être gai, rier. Allez, tu vas pas te dégonfler, non ? Ok, y'veu. Attention, ton minotaure arrive, droit devant. Ah ! Mon dieu ! Couper en deux ? D'un coup d'un seul ? C'est pas possible. C'est monstre. C'est démoniaque. Pas du tout. C'était un coup de peau. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. T'es pas humain, toi, hein ? Mais si, j'vais moi avoir ton épée. Mais non, pas le temps de... Y'en a d'autres. Trichelieu ? Quoi ? C'est à toi. De quoi ? D'y aller. Où ça ? Là-bas ? Ici ? Non, là. Et pour quoi ? Pour tuer. Qui ? Un minotaure. Quoi ? Ah oui, là, quand même. Oui, Pardy ? Je ne l'imagine pas guéroyer. Même face à un gobelin crevé. Ne peut-on pas y voir une opportunité de s'en débarrasser avec utilité ? Bon, Trichelieu, prépare-toi. En position. Ah bon ? Tout le monde y est passé, hein, alors... Vous êtes sûre ? Vraiment ? Ah bon ? D'accord, voilà. Mais non ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, quoi ? Arrête de faire le con. Va te passer à l'intersection. Je me relève, alors ? Oui ! Tu t'en fous, là-bas. Le minotaure va débouler. Mais je vais me faire tuer ! C'est ça, l'idée. Quoi ? C'est pas risqué. On va t'aider. Oh, vraiment ? Bon, j'y vais. Mon dieu, il arrive. Il est immense. Il va... Il gratte le sol. Il meugle. Il m'a vu. Il me fonce dessus. Ah, très bien. Oh, le minotaure s'est arrêté. Mais il se met à brouter. Trichelieu, que lui as-tu fait ? Eh bien, je l'ai stérilisé. Quoi ? Voilà. Ah, c'est plutôt bien joué. Oh ? L'agressivité d'un minotaure est fonction de ses fonctions de reproduction. Allô ? Il fera moins mal, à présent. Ah, la fâche ! Certes. Bon, continuons. Le souterrain n'est plus bien loin. Après avoir erré dans ce dédale vidé de tout son intérêt, l'équipe fut enchantée d'atteindre le sommet. Il a une belle vue d'ici. Ouais. Regardez cette faille qui éventre la cime. C'est le gouffre de... Ah, que l'on nomme aussi. Le trou de la merdaille. On sait, on sait, merci. C'est pas un trou. C'est une fente. Logiquement, le trou se trouve sous la fente. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? C'est lourd. Chut, chut, chut. Cachons-nous. Mais quoi ? Cachons-nous vite. Eh bien. Chut, j'ai entendu un bruit venant des enfers. Oui, 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 oui. Cela provient du gouffre. Tout ça couvert. On va jaillir. T'as un géiser. Ah, ferme-la. C'est qui ? Merci. C'est... Oh non ! Non, non, un dra... Un dra... Un dragon noir, oui. Quoi ? Il s'envole. Ah, ça quand même, c'est une grosse bestiole. Il s'en va. Le souterrain est l'antre d'un dragon noir. Mais je savais pas. Ne me dites pas qu'on doit aller explorer ça. Ce serait suicidaire. On en a vu d'autres. Oh oui, oui, on y va. Mais vous êtes malades. Le souterrain les attendait désormais.